Ici, dans ton garage, tu vois les parpaings comme ça ? C'est super dégueulasse ! Allez, je te montre la solution pour cacher tout ça ! Alors, pour faire cette opération, tu vois, je suis en train de cacher le parpaing, tu as besoin d'une taloche, d'une truelle et de l'enduit de chez Arexlanco qui est juste en dessous là. Voilà ! Donc tu vois, moi je le fais relativement fluide comme ça, et ça permet après de cacher ton joli parpaing. Donc tu mets sur ta taloche la valeur d'une truelle comme ça. Tu viens la plaquer à peu près à 30 cm en dessous de ton enduit qui est déjà prêt, et après avec ta truelle, tu vois, tu viens pousser et remonter. Et puis pousser jusqu'à boucher les petits trous, tu vois, comme ça là, tu vois là, il y a un petit trou. Mais tu lisses jusqu'à ce que tu vois plus, tu vois. Ça ne sert à rien qu'une grosse quantité, juste une petite quantité, ça suffit. Et tu prends, tu vois, une petite glisseuse en main comme ça, ça permet d'avoir des tas de surfaces propres, comme ça quand tu vas venir talocher, et bien là, ça va se faire tout seul. Et tu prends un seau d'eau avec un petit talochon comme ça en polystyrène. Donc c'est quand même plus joli ça que ça, tu es d'accord avec moi ? Allez, tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada